hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc je viens avec un maquillage très très simple très très nude avec la palette de carly babel si ça vous intéresse ce petit tutoriel très facile à faire n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo donc tout d'abord j'ai bouclé mes cheveux et on va passer au maquillage donc pour ça je vais appliquer comme vous savez comme toujours ma crème matifiante de chez l'excel paris donc je ne me lasse pas de vous dire que c'est une de mes crèmes préférées je vais appliquer mon spray de chez nix et venir avec ma crème anti-port en fait de chez benefit cette crème elle sent super bon je vais venir avec mon fond de teint elegans et donc c'est un fond de teint liquide et je l'ai testé vu que j'ai acheté à la base pour mes clientes et vu que c'est ma carnation j'ai vu le tester il est vraiment super beau ça reste quand même assez bien pour la teinte et je trouve qu'il est agréable à porter ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez catrice donc c'est le 0,10 porcelaine donc c'est le plus clair et je vais venir tapoter tout ça donc bien tapoter et pas glisser en fait ensuite je vais venir appliquer ma poudre matifiante de chez catrice mettre de bien matifié tout mon visage ensuite je vais venir faire mes sourcils avec le gel de chez nix c'est un gel que j'utilise tout le temps et je trouve qu'il est vraiment pratique et ça donne vraiment le temps de couleur que j'aime ensuite je vais venir appliquer une poudre brosante de chez Yves Saint Laurent cette poudre elle est vraiment géniale j'aime vraiment beaucoup le rendu sur mon visage pour le blush on va venir appliquer le blush de chez Physician Formula je trouve que le packaging est magnifique avec la petite chaussure et la couleur elle est aussi très très belle ça reste pas non plus très pigmentée ensuite passons à la BH Cosmetics qui est en partenariat avec Carly Bybel dont une youtubeuse et les couleurs sont magnifiques je vais venir d'abord avec un rose bordeaux assez clair je vais venir appliquer je vais bien estomper tout ça c'est très important d'estomper pour le maquillage il reste bien ensuite je vais venir appliquer le bordeaux donc c'est une teinte un peu plus foncée je vais venir appliquer vraiment au bord des yeux et ensuite avec une couleur un peu plus violacée et aussi pailletée je vais venir appliquer sur ma paupière mobile en fait sans oublier dans les coins internes cette couleur blanche pailletée juste trop magnifique vous allez voir je vais également l'appliquer en tant que highlighter pour mon mascara j'ai voulu appliquer celui de chez NYX ce mascara je trouve qu'il me fait vraiment des beaux cils comme je vous ai dit je vais venir appliquer l'aléateur et vous voyez que l'aléateur il est pas mal franchement c'est rare que je mette des aléateurs de cette couleur là d'habitude je mets un peu plus bronzé ou cuivré ensuite je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Clinique et mon maquillage il est fait j'espère vraiment que ce petit tutoriel il vous a plu n'hésitez pas à ajouter des commentaires je répondrai rien que pour vous et n'hésitez pas aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît et si vous avez des autres idées de vidéos n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine